Coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de débuter cette vidéo, on a changé un petit peu d'environnement pour ceux et celles qui me suivent. J'ai changé, normalement je suis de l'autre côté. Là je me suis dit allez on va tester, on va se mettre, je vais mettre Loli en fond. Bon par contre comme vous pouvez le constater, Jules est là, Cookie, et là-bas au fond c'est Mademoiselle Cracotte. Je ne suis pas seule. Voilà, du coup aujourd'hui on va parler d'astuces antirhumes, comment se soigner au naturel en évitant le plus possible tout ce qui est médicaments, tout ce qui est Dolirum et compagnie. Et aussi sans utiliser de produits d'origine animale. C'est parti ! Vous me voyez regarder ou lire, j'ai un petit prompteur en gros parce que je n'ai pas une mémoire, voilà je vais zapper des trucs. Du coup ce que j'ai fait pour ne rien louper, j'ai mon petit pense-bête et j'ai préparé aussi tout ce qui est produit pour ne rien oublier. J'espère que je n'ai rien oublié, on verra bien ça tout de suite. Donc c'est parti ! Déjà avant de tomber malade, le mieux c'est de faire de la prévention. Donc déjà pour faire de la prévention, ça passe tout d'abord par l'alimentation. Donc essayez de vous blinder en vitamine C, le mieux c'est le matin, donc n'hésitez pas à user, à abuser, à en manger à fond tout ce qui est aliments qui contiennent énormément de vitamine C. Que ce soit dans des smoothies, donc dans vos smoothies mettez des bananes, mettez des kiwis, vous pouvez mettre du citron, vous pouvez mettre des fruits rouges. Voilà, ça dépend après ce que vous aimez et si vous voulez une bonne dose de vitamine et de protéines, n'hésitez pas à rajouter dans votre smoothie une cuillère à soude de graines de chia, c'est top. Bah qu'est-ce qu'il y a Jules ? Pourquoi tu... Je ne sais pas si vous l'entendez, il était là... Tu grognes ? Tu fais ton caïn ? Bah je fais mon caïn d'à moitié, je suis fatiguée, vous remarquerez quand même, mollo mollo. En prévention, ce que je conseille, déjà c'est de commencer maintenant, parce que les premières fois commencent à arriver, selon si on est un peu plus fragile ou non, il vaut mieux commencer le plus tôt possible. Donc ce que vous pouvez faire, ça en ce moment, moi je ne l'utilise pas, je vais peut-être le refaire mais je fais d'autres méthodes. Vous avez le citrobiotique, c'est un complément alimentaire à base d'extraits de pépins de pamplemousse. Voilà, donc on peut le donner aussi pour les enfants. Par contre, si vous êtes sous médicaments, n'importe quel médicament, que ce soit de la tension, enfin n'importe quel médicament pour le coeur, pour n'importe quoi, que vous avez un traitement, faites bien attention avant d'utiliser de l'extrait de pépins de pamplemousse. Demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin, parce qu'en fait le pamplemousse, peu de personnes le savent. Et aussi d'ailleurs, quand on consomme du pamplemousse comme ça, ça interagit avec les molécules et ça inhibe en fait les médicaments. Donc ça serait un petit peu dommage quand même, juste pour éviter d'être malade, faire que vos médicaments ne fassent plus effet. Ça serait quand même plus que ballot. Pour les adultes, la posologie, c'est de faire dans un fond de verre d'eau, matin, midi et soir, 15 gouttes, 3 fois par jour du coup. Et pour les enfants, on conseille de faire plutôt 5 gouttes le matin, 5 gouttes le midi, 5 gouttes le soir. Après, si vous n'avez pas la possibilité qu'ils mangent à la cantine, vous pouvez très bien faire 10 gouttes le matin, 5 gouttes le soir. Ou même moi, j'avoue, je leur fais 15 gouttes le matin, ça fonctionne très bien. Ça permet de renforcer ses défenses immunitaires. Et celui-là, il est bien parce qu'il y a certaines marques qui sont un petit peu controversées. Cette marque-là est bien. On va passer aux huiles essentielles. Par contre, pour les huiles essentielles, je le rappelle encore et je ne le rappellerai jamais assez. A chaque fois que j'en parle dans les vlogs, je le dis. Faites très attention aux huiles essentielles. Elles sont très puissantes, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Avant d'utiliser n'importe quelle huile essentielle, demandez conseil à votre pharmacien ou dans un magasin bio. Faites toujours des tests d'allergie. Donc faire un test d'allergie, c'est tout simple. Vous mettez une goutte dans le creux de votre bras. Vous attendez 48 heures si vous n'avez pas de réaction allergique, de croûte, plaque, rougeur, gratouille. C'est bon. Vous pouvez y aller. Après, il faut toujours y aller avec parcimonie, avec les huiles essentielles parce qu'il faut faire attention. Si vous êtes enceinte, évitez les huiles essentielles. Si vous allaitez, évitez les huiles essentielles. Si votre enfant a moins de 3 ans, sauf dans certains cas, je vais vous donner une astuce pour les bébés à partir de 3 mois. Mais sinon, pas d'huile essentielle. A partir de 7 ans, pour certaines huiles essentielles qui sont très fortes, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Il ne faut pas en mettre dans les yeux, il ne faut pas en mettre dans le nez, il ne faut pas en mettre dans les oreilles. Il faut vraiment faire très attention. Pareil, certaines huiles sont photosensibilisantes. Donc vraiment, faites attention. Il ne faut pas jouer avec les huiles essentielles. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Maintenant que j'ai fait ma petite aparté, je vais vous donner ma petite astuce pour essayer de prévenir le rhume. Ce que je fais, moi, c'est la bonne, tous les matins, j'applique pour les enfants sur leur poignet. Donc j'ouvre en fait et je mets une goutte. J'ai bien dit une seule goutte, pas plus pour les enfants, sur les poignets. Et en fait, il faut le frictionner avec son autre poignet. Pour les adultes, du coup, c'est une goutte sur chaque poignet. Donc c'est deux gouttes. Les enfants, c'est une goutte pour les deux poignets. Les adultes, deux gouttes pour les deux poignets. Voilà. Et pour que ça soit plus efficace, ce que vous pouvez faire, c'est... Je crois que ma naturopathe m'avait dit sur le sixième point chinois qui est à peu près là en fait. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. À peu près là, c'est plus efficace, c'est mieux assimilé en fait. Voilà. Et ce que vous pouvez faire, et ce que je vous conseille aussi à mes enfants de faire quand ils sentent qu'ils seront un petit peu enrhumés, surtout le cas parce que Lili, elle a trois ans donc elle est plus petite, elle ne sait pas forcément le faire. C'est de... Vous pouvez renifler si l'odeur est encore présente en fait. Ça vous aidera, ça va dégager... Bah ça va dégager votre nez en fait. Du coup, cette astuce pour les adultes et aussi pour les enfants, c'est pareil. Vous pouvez la faire trois fois par jour. Donc moi, je la fais matin, midi et soir en prévention. Et franchement, ça m'aide. Ça m'aide vraiment. L'huile de Ramin Sara, du coup, c'est celle-là. C'est une huile qui est antivirale, immunostimulant. Du coup, elle combat le virus, elle combat les virus et elle booste le système immunitaire. Donc c'est une super huile. C'est franchement, si vous voulez vous équiper et que vous ne voulez pas trop investir dans les huiles essentielles, le Ramin Sara, c'est le truc de base. Il faut l'avoir dans son petit placard. Pour les adultes, vous pouvez faire un massage le soir. Donc il faut simplement mélanger dans de l'huile végétale. Donc vous prenez l'huile végétale que vous avez chez vous. Idéalement, il vaut mieux qu'elle soit bio et de première pression. Elles sont de meilleure qualité. Moi, en ce moment, j'ai de l'huile végétale. Là, j'en ai à l'onagre. J'en ai aussi une, Nigel, qui permet de booster les défenses immunitaires. Si mon appareil veut bien focusser. Je suis l'essentiel de Nigel. Donc en fait, c'est bon. Donc également nommé Cuma Noir, l'huile de Nigel renforce les défenses immunitaires. Et naturel. Par contre, on peut l'utiliser aussi en interne. Mais c'est pareil, faites attention. Renseignez-vous avant de l'utiliser n'importe comment. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est que dans votre petite main. Bon là, je ne vais pas le faire, bien sûr. Mais ce que vous faites, c'est que vous mettez une noix. Après, si vous n'avez pas ces deux huiles végétales. N'importe quelle huile fera l'affaire. Que ce soit de l'huile végétale, d'amande douce. De l'huile végétale, de jojoba, d'argan. Même d'olive. Si vous avez de l'huile d'olive chez vous, vous pouvez très bien utiliser de l'huile d'olive. Il n'y a pas de soucis. C'est juste qu'en fait, les huiles essentielles se dispersent dans l'huile et pas dans l'eau. Donc ça ne sert à rien de le mettre dans un liquide à queue. Ça ne changera rien. Ça va juste huiler dessus. Ça ne se mélangera pas. Ça ne va pas se disperser dans la masse huileuse. Donc ça ne servira à rien. Donc ce que vous faites dans votre petite main, vous mettez une pompe ou deux ou une noix d'huile végétale. On est bien d'accord ? D'huile végétale. Et vous rajoutez deux gouttes d'huile essentielle de Ravinsara. Et que je ne vous dis pas de bêtises, une goutte de bois de rose ou de bois de eau. Voilà. Donc après, vous faites comme ça et vous massez. Vous massez là en fait, comme ça. Et vous remontez jusqu'au cou, au niveau des ganglions. Et derrière les oreilles. Et une fois que vous avez fini ce massage, vous vous lavez bien les mains. À chaque fois qu'on utilise les huiles essentielles, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, il faut absolument vous laver les mains correctement. Il ne faut pas rigoler avec ces choses-là. Voilà. Donc après en prévention, vous avez aussi la petite tisane de teint qui est redoutable. Et en plus franchement, moi j'ai vraiment pris le goût. L'année dernière, je n'aimais pas. L'année dernière, je l'ai fait en curatif. Ça avait fonctionné. Cette année, je le fais en préventif. Tous les soirs, je me fais ma petite tisane. Voir des fois dans la journée aussi, j'en abuse. Et quand je suis malade, je me shoot à ça clairement. Là, c'est une petite tisane qui vient d'ouvert chez moi. Elle est locale du coup. Et ce que je fais, c'est que du coup, ma tisane, je la fais infuser. Je rajoute du citron. Ça permet de booster le système immunitaire. Je mets moi du sirop d'agave ou du sucre complet roux parce que je n'aime pas le miel. Après, si vous voulez utiliser le miel, vous avez parfaitement la possibilité. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le miel, il ne faut pas le mettre quand la tisane est en train d'infuser. Il faut que vous attendiez que votre tisane de thym soit refroidie, tiède. Sinon, vous allez perdre toutes les propriétés du miel qui permettent d'adoucir la gorge et de renforcer le système immunitaire. Après, si vous voulez aussi booster encore plus votre tisane, c'est tout à fait possible. Il vous suffit de rajouter du gingembre frais que vous coupez en petites lamelles. Soit vous le mettez un petit peu en râpé, vous l'écrasez. Sinon, vous pouvez aussi, ce que vous pouvez faire, vous prenez le press-eye de chez Ikea. Moi, j'ai le press-eye de chez Ikea. Vous mettez un bout dedans, vous l'écrasez. En fait, le jus va sortir. Vous pouvez aussi faire ça parce que le gingembre, c'est super pour booster les défenses immunitaires. Donc ça, c'est pour tout ce qui est préventif. Ensuite, on passe au curatif une fois que malheureusement, c'est trop tard. Parfois, même avec toutes ces petites astuces, ça ne suffit pas. Quand on est soit fatigué, soit malade, soit un système immunitaire de crotte, on se chope un petit rhume. Ça arrive. Donc une fois que le rhume s'installe, malgré tout l'arsenal qu'on a utilisé, je reste toujours sous mon huile essentielle Chouchou. L'huile essentielle de Ramin Sara qui est top pour ça. Parce que comme, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais l'huile essentielle de Ramin Sara, c'est antiviral, anti-infectieux. C'est un puissant fortifiant du système immunitaire. Donc du coup, quand le rhume s'installe, on peut l'utiliser cette fois-ci en interne. Alors c'est pareil, n'oubliez pas de faire un test là, pour vérifier que vous n'avez pas d'allergie. Voilà. Ce que vous pouvez faire, moi je le fais sur un sucre parce qu'on n'a pas... Ça passe mieux niveau goût entre guillemets parce que je le fais aussi pour les enfants. Mais vous avez en boutique bio des pastilles de la marque, je crois que c'est Nature Sun, que je ne vous dise pas de bêtises. Nature Sun Arome, je crois. Je ne sais plus, mais de la même marque en fait que moi, mes huiles essentielles. Vous avez des petits comprimés neutres où vous pouvez dessus mettre vos gouttes en fait d'huile essentielle à avaler. Après, moi je préfère prendre un sucre. Les enfants, ils préfèrent l'avaler comme ça. On se lave bien les dents après, il n'y a pas de souci. Mais du coup, quand vous êtes malade, vous pouvez mettre pour les enfants, vous mettez une goutte d'huile essentielle. Pour Lily, je le fais à petite dose. Je le fais une fois par jour, pas plus. Et pour les adultes et pour Lucas, ça passe. Moi, c'est pareil, c'est que Lucas a une bonne tolérance. Si je me suis renseignée avec tout ce qui était docteur, pharmacien, je peux lui faire comme ça. Après, pour vos enfants, une fois par jour, je pense que ça suffit. Et moi, Lucas, c'est quand il est vraiment encombré, quand il est vraiment malade, je vais jusqu'à deux, voire trois. Mais ça a dû arriver une fois trois. En général, c'est deux. Ouais, c'est deux. Donc, ce que vous faites pour un enfant, vous mettez une goutte sur un sucre. Et il le mange, en fait. Et pour les adultes, c'est pareil. C'est radical. Franchement, en deux, trois jours, ça passe. Et ça atténue grandement les symptômes du rhume, en fait. On ne peut pas l'enlever parce que le rhume, une fois qu'il est là, il faut vivre avec. Il faut laisser le temps faire, entre guillemets. Il ne s'enlève pas. Mais grâce à ces petites astuces, on peut, du coup, vivre un petit peu mieux avec son rhume, on va dire. Les symptômes sont diminués. Donc ça, franchement, c'est très appréciable. Ou sinon, ce que vous faites, c'est pareil. En curatif, vous faites pareil. Donc, on refait les petites gouttes en plus. Donc, interne, plus les petites gouttes. Je sais, pour certains, ça peut faire beaucoup. Mais c'est très, très, très efficace. Et aussi, en plus des petites gouttes, vous pouvez aussi... Alors, je cherche mes petites huiles essentielles. Ce n'est pas celle-là. Donc, j'ai celle-là. Et j'ai celle-là. Donc, ce que vous pouvez faire en plus du rame de sarah sur les poignets, sur un petit mouchoir, une lingette, ce que vous voulez, vous mettez... Alors, je vais essayer de vous les faire voir. Vous êtes vraiment encombrés. Ce que vous pouvez faire, c'est deux gouttes de miaouli et trois gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radiée, qui est un très fort antibactérien. Donc, vous en mettez sur un mouchoir et vous reniflez. En fait, vous faites une inhalation sèche, comme on appelle. Et vous reniflez, vous reniflez. Ça va vous aider, en fait. Donc, ça, c'est super. Et ensuite, l'artillerie lourde, quand vraiment on est malade, le soir, il y a un autre massage qui est possible. Je vous garantis, je l'ai testé quand j'étais malade. Je ne sais plus dans quel vlog c'était, mais j'avais une crève, mais monstre. Les personnes qui me suivent peuvent témoigner en commentaire. J'étais au bout. J'étais vraiment au bout. Et du coup, ce que je faisais le soir, je mettais une grosse noix. Je mettais une grosse, grosse noix d'huile essentielle, d'huile végétale d'onagre. Moi, j'utilisais celle-là. J'ai aussi utilisé l'huile essentielle d'onigel. Après, je trouve que c'est un peu plus efficace avec l'huile essentielle d'onigel. Mais bon, c'est pareil, prenez ce que vous avez chez vous. N'allez pas acheter non plus 36 000 choses. Donc, la petite recette que je ne vous dise pas de bêtises, je regarde sur mes petites notes. Donc, vous mettez deux gouttes d'huile essentielle de Ramil Sara. Ensuite, vous mettez une goutte essentielle d'eucalyptus radié. Puis, une goutte d'huile essentielle de Niaouli. Pour finir par une goutte d'huile essentielle de Tea Tree. Moi, je ne le dis toujours pas comme il faut. Rémi Srela, il se moquerait gentiment de moi et de mon accent anglais. En gros, c'est de l'arbre à thé. Donc, vous faites ça. Après, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas de Niaouli, vous pouvez remplacer soit par de la menthe poivrée, comme vraiment vous êtes bien encombré, ou du bois de rose ou du bois de eau. Ce que vous faites, du coup, c'est que vous mélangez. Et là, en fait, vous appliquez sur les ailes du nez, comme ça. Vous remontez. Donc, vous appliquez comme ça. Vous remontez comme ça. Vous passez au-dessus de vos sourcils et vous descendez sur les tempes. Vous massez, forcément. Et vous passez là, en fait, comme ça. Un petit peu derrière les oreilles, sur les ganglions des deux côtés. Et on finit là. Et je vous garantis, c'est radical. Ça va vous donner une sensation de chaleur, pas désagréable d'ailleurs, quand on est enrué. Pendant quelques minutes, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Bon, par contre, si vous avez des rougeurs, là, oui, voilà. Mais pensez bien à faire vos petits tests avant pour éviter ce petit désagrément. Donc, vous avez une sensation de chaleur qui va vous réconforter, vous envahir, vous coucouner. C'est super agréable. Et sans mentir, 5 minutes après, si vous avez votre nez bouché ou que votre nez n'arrête pas de couler, qu'il est en mode je coule dans tous les sens, hein, vous allez respirer. Mais quand je vous dis vous allez respirer, je n'ai jamais vu ça. Vous allez vraiment respirer comme si vous n'étiez pas malade. Vous faites ça juste avant d'aller au lit, c'est radical. C'est une très très bonne façon pour dormir correctement les soirs de rhume. Et j'ai remarqué, et c'est rigolo, je trouve, c'est rigolo pour vous montrer à quel point c'est efficace. Le lendemain matin, quand on se réveille, ça fonctionne toujours. Et j'ai remarqué, moi, chez moi, ça me le fait comme ça, mon nez commence à recouler une demi-heure après que j'ai posé le pied par terre. Pas avant. Je ne sais pas, le temps que le corps se remette, je ne sais pas. Une demi-heure après, mon nez recommence à couler normalement. Mais alors le soir, je suis tranquille, ça permet de passer une bonne nuit et de se reposer. Parce que si vous avez eu des rhumes, je pense que vous avez dû avoir des rhumes. Et si vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous cherchez des astuces anti-rhumes. Franchement, on a envie de bien dormir, déjà qu'on n'est pas bien, qu'on est fatigué. Et dormir correctement quand on a un rhume, c'est royal. Et là, ça fonctionne vraiment. Ensuite, on peut assainir aussi la maison. Si vous avez des enfants qui ont moins de 3 ans, vous oubliez. Et si vous avez des chats aussi, je ne l'ai pas précisé. Il faut faire vraiment attention à tout ce qui est inhalation. Enfin, inhalation. Diffusion dans la maison, si vous avez des chats, parce qu'ils sont super toxiques pour les chiens, ça va. Les chats, c'est très très toxique. Donc si vous avez des chats et que vous voulez faire une diffusion d'huile essentielle dans une pièce bien spécifique, ce que vous faites, c'est que vous fermez la porte, vous faites votre diffusion pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. Et après, vous attendez que ça se disperse un peu plus dans l'air avant de remettre les chats dans cette pièce. Il ne faut pas qu'ils soient en contact absolument avec les huiles essentielles. C'est super important. Donc du coup, pour le diffuseur, si enfant de plus de 3 ans à la maison, dans un diffuseur qui ne doit pas avoir d'eau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne sert à rien. Les huiles essentielles ne se dispersent pas dans l'eau. Du coup, si vous utilisez un diffuseur avec de l'eau, ça va faire des micro-gouttelettes qui ne seront pas... Ça ne sera pas aussi efficace qu'un diffuseur sans eau. Donc si vous avez un diffuseur avec de l'eau, vous pouvez le mettre de côté, le bazarder, ce n'est pas la peine. Donc vous mettez une part d'eucalyptus radié, une part de ravine sarah et deux parts d'orange douce. Voilà. Et vous faites ça 15 minutes dans la maison, 4 fois par jour. Ça vous permet de renouveler l'air et de vous permettre d'assignir tout ça, tout ce qui est microbes et compagnie. Voilà. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'eucalyptus radié est plus indiqué dans tout ce qui est ORL. Après, si vous êtes plus gêné et encombré niveau bronche, c'est l'eucalyptus globulus. Ce n'est pas la même chose. Pareil, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez aussi vous demander conseil à votre pharmacien. Après, dans la chambre des enfants, on peut remplacer, on peut refaire ce petit mélange, mais il faut remplacer l'eucalyptus radié par de la lavande vraie. Voilà. Et pareil, vous faites 15 minutes de diffusion. Par contre, il faut bien faire attention, il faut bien regarder niveau timing. Il faut que la diffusion soit finie minimum 30 minutes avant qu'ils aillent au dodo. C'est important. C'est pareil, c'est des enfants, on ne joue pas avec n'importe quoi. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire environ pendant 3 à 5 jours. Si vraiment ça ne passe pas, direction le docteur. Des fois, on n'a pas le choix. Après, là, je vais vous donner des astuces qui vraiment sont pour les enfants en plus de ce que je vous ai déjà dit. Après, c'est pareil, je ne voulais pas préciser les tisanes de thym. Si vos enfants les acceptent, vous pouvez très bien leur faire une petite tisane de thym. Vous mettez un peu plus de sucrant pour que ça passe mieux. Ils peuvent aussi très bien boire leur petite tisane de thym tous les soirs avec vous. Ça peut être en plus un petit moment sympa devant un livre ou devant un petit dessin de l'imé le soir. à côté du poil ou de la cheminée sous un bon bled. Ça peut être franchement super sympa. Je vais me dépêcher de finir cette vidéo parce que j'ai ma caméra qui est en train de clignoter. Bref. Donc, pour les enfants, ce que vous pouvez faire quand ils sont tout petits, qu'ils ont 3 mois de vie. Pas avant. Après 3 mois, sinon ce n'est pas possible. Vous pouvez mettre 10 ml d'huile végétale. Vous mettez une petite noisette, pareil. Et vous mettez une goutte d'huile essentielle de bois de rose et 2 gouttes de ravine sara. Et vous le mélangez et vous l'appliquez devant et dans le dos. Et bien sûr, vous faites un test minimum 24h, 48h limite avant pour vérifier qu'il n'y a pas d'intolérance à ces huiles essentielles. Surtout sur des tout petits. Après, ce que vous pouvez faire dès qu'ils ont 3 ans, pareil. Vous mettez une noix d'huile végétale et vous mettez une goutte d'huile essentielle de calyptus radié. Et une goutte d'huile essentielle de lavande vraie. Et pareil, même combat. Et petite astuce, si votre enfant a un doudou et qu'il le garde la nuit, qu'il le renie. Vous savez, les enfants en général, ils renievent leur doudou. Après, s'il a le nez collé dessus toute la nuit, vous ne le faites pas. Mais si vous savez qu'il lâche son doudou dans la nuit, mettez une goutte d'huile essentielle de rame de sara dessus. Ça lui permettra de se dégager son petit nez. Et après, si vous ne voulez pas investir dans toutes ces petites choses-là, surtout pour vos enfants. Après, moi, je vous conseille vraiment d'investir dans le teint. Et vraiment dans le rame de sara. C'est un truc, ça vous aidera beaucoup. Après, si vous ne voulez pas investir là-dedans, vous avez aussi des petites solutions. Moi, c'est ce que j'utilise aussi. Je l'utilisais plus l'année dernière. Vous avez par exemple chez Neobull. Ce petit produit. Voilà. Donc, chez Neobull, vous avez ce petit produit. Ça s'appelle Hatchou. Je ne sais pas si le packaging est toujours le même cette année. C'est une huile de soin. Donc, c'est pareil. C'est fait de plein d'huiles essentielles. C'est testé. Ne vous inquiétez pas pour les enfants. C'est bon. Après, je vous conseille quand même de faire un test pour la tolérance comme toujours. Et en fait, c'est une solution douce contre les premiers froids. Dès que le nez commence à couler, que les premiers frissons commencent à arriver. Comme tout ce que je vous ai dit en fait. Et donc, vous appliquez sur le thorax ou le plexus là et le haut du dos 2 à 4 fois par jour et sur 8 jours maximum en fait. Il ne faut pas faire plus après si ça ne passe pas. C'est pareil. Vous allez voir votre petit docteur. Et dernière astuce, j'ai failli l'oublier. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous êtes malade, que c'est déjà trop tard entre guillemets, que vous avez mal à la gorge si vous ne voulez pas consommer de miel. Ce qui peut se comprendre. Vous pouvez faire des infusions de guimauve. Voilà. Donc là, pareil, c'est local. Ça ne vient pas très loin de chez moi. Donc, vous faites une petite infusion de guimauve. Vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Et ça va vraiment vous aider à adoucir votre petite gorge qui aura mal. Voilà. Je crois que j'en ai fini avec mes petites astuces anti-froid, anti-rhume. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Qu'elle vous aura permis aussi de découvrir des petites choses. Après, il y a plein d'autres mélanges que l'on peut faire aussi avec les huiles essentielles. Je vous en ai dit quelques-uns. Vous avez beaucoup d'ouvrages sur les huiles essentielles. Si vous voulez d'ailleurs vous renseigner dessus, je vous conseille d'acheter un livre sur les huiles essentielles. Ou même d'aller à la bibliothèque et d'emprunter un livre pour éviter de faire n'importe quoi. Et puis, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça me ferait super plaisir. Et puis, ça permettrait de partager et peut-être d'aider d'autres personnes. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Bonne journée. Bye. Sous-titrage ST' 501